J'aimerais que vous tourniez vos Bibles en Matthieu chapitre 12, du verset 38 au verset 40. Nous allons voir quelque chose, c'est par là que nous allons commencer cet enseignement. Et vous allez comprendre que l'homme n'a pas changé, l'homme n'a pas changé, l'homme demeure le même, c'est la même mentalité humaine, mes frères et soeurs. Alors, lisons ce passage. Ce qui se passe au temps de Jésus Christ, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont friands de miracles. Les gens recherchent le miracle plus que toute autre chose. En fait, les gens cherchent à être délivrés pour continuer à mieux pécher. Les gens soi-disant chrétiens cherchent à obtenir la guérison pour continuer à mieux mener la vie mondaine, à mieux savourer le monde, à mieux pécher. C'est de manière égoïste que certains cherchent à être délivrés, à être guéris. Et nous allons voir, mes frères et soeurs, quel est le plus grand miracle. Vous pensez que c'est aujourd'hui seulement que les gens recherchent le miracle, que les gens vont à gauche et à gauche pour chercher le miracle. Lisons dans ce passage ensemble et nous allons voir quelle est l'attitude de Jésus Christ face aux chasseurs et aux chasseuses de miracles. Alors, il n'y a pas meilleur passage, pour commencer, il n'y a pas meilleur passage que Matthieu chapitre 12. Je vais lire et je suis appréciatif que vos micros soient fermés. Ça me rend la tâche facile, mes frères et soeurs. Alors, Matthieu chapitre 12, voici ce que le Seigneur Jésus dit. Matthieu chapitre 12, nous voyons au verset 38, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et disent « Maître, nous voudrions devoir faire un miracle. Voilà une requête de miracle, voilà une demande spéciale de miracle. Vous pensez que c'est nouveau ? Non, ce n'est pas nouveau. Quelques-uns de qui, des scribes et des pharisiens. Un chrétien pharisiens, c'est un chrétien hypocrite qui ne va pas dire sincèrement. Il adore Dieu du bout des lèvres, mais son cœur est loigné de Dieu. Il dit « Dieu, 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 matin, midi, soir, à longueur de journée sur la bouche. Mais son cœur est rempli de toutes sortes de choses infâmes. Le manque de pardon, la rancœur, l'animosité, les mauvaises pensées de mensonges, de fraudes, de fornications. Dieu, c'est au bout des lèvres, mais le cœur est loigné de Dieu. C'est les pharisiens. Et, mes frères et soeurs, nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens pharisiens parmi nous. Alors, si vous recherchez le miracle plus que toute autre chose, vous êtes un descendant de ces pharisiens de Matthieu chapitre 12, verset 38. Alors, nous avons ceci. Alors, quelques-uns de scribes et de pharisiens prient la parole et disent « Maître, regardez, souviens Maître. » Quand nous appelons Jésus Maître, ça veut dire qu'il est notre chef, nous sommes ses disciples. Est-ce que vous pensez que ces pharisiens du verset 38 étaient véritablement les disciples de Jésus ? Parce que quand vous appelez quelqu'un Maître, ça signifie que vous êtes son disciple. Et un disciple de Jésus-Christ marche conformément à ce qu'il enseigne, limite point par point, sur ses pas, pas à pas. Voilà un vrai disciple. Alors, quand ils appellent Jésus Maître, c'est par hypocrisie, c'est par ruse. Et la bonne nouvelle, c'est que, la bonne chose, c'est que Jésus savait ce qu'il y avait en l'homme. Il avait ce don de lire les pensées dans le cœur des gens, de savoir ce que les gens pensaient. Donc, Jésus savait que ces gens étaient hypocrites, ils étaient malicieux, rusés, qu'il n'y avait aucunement dans leur cœur. L'amour de Dieu, l'amour pour Jésus-Christ, l'amour pour l'évangile de Jésus-Christ, ils venaient par ruse. Ils venaient par ruse. Alors, qu'est-ce que nous voyons ? Alors, quelques-uns scribes et les pharisiens prient la parole et disent, Maître, nous voulions devoir faire un miracle, un miracle. Voyons ce que Jésus répond au verset 39. Jésus répondit, très bonnement, je m'apprête à vous faire un miracle. Ou alors, je vais programmer dans une semaine, une nuit spéciale de miracle. C'est ce que Jésus a dit. Et nous allons exposer par la grâce de Dieu, je vais exposer par la grâce de Dieu dans ce temps, c'est non ? Les miracles publicitaires de David O'Ruio, de Aflokao et autres, des autres faux pasteurs, J'exposerai que quand un ministère met l'accent sur les miracles, quand un soi-disant pasteur met l'accent sur les miracles, met le focus, l'enfant sur les miracles, concentre son ministère sur les miracles, vous allez voir à la lumière des écoutures dans quelques instants que c'est un ministère diaboliquement diabolique. Tout ministre qui met l'enfant sur les miracles, qui fait les programmations des miracles, qui annonce d'avance les miracles, c'est un ministre, un pasteur diabolique, c'est un ministère satanique. Même Jésus était surpris par les miracles qu'il faisait. Pourquoi ? Parce qu'il était dépendant de Dieu. Quand on est venu annoncer à Jésus que Lazare était mort, il ne s'est pas précipité. Il a encore attendu quatre jours. Il est arrivé après quatre jours, il se serait empressé pour aller. Et même quand il arrive, Lazare était déjà en putréfaction. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ont dit « Mais Seigneur, si tu étais venu avant ! » Donc nous voyons que Jésus était dépendant de son père pour faire les miracles. Même avant de prier pour la résurrection de Lazare, il a prié Dieu. Il a prié Dieu et Dieu est de nos faveurs. Ces pasteurs qui ont l'audace, l'autocuidance diabolique de programmer d'avance des miracles, ne perdent pas avec la puissance du Saint-Esprit, mais opèrent avec les forces occultes. Les sirènes des eaux, les démons. Voilà avec quoi ils opèrent. Ils programment des miracles d'avance. Parce que si quelqu'un vous dit « Venez dans une semaine, vous aurez une nuit de miracles, vous aurez des miracles, ils font des affiches publicitaires, ils annoncent avec pompe, ils vont dans les télévisions mondaines, des radios mondaines, séculaires, faire les publicités avec pompe. C'est la preuve que ce n'est pas Dieu. Et si un soi-disant pasteur annonce d'avance un miracle, il défie Dieu, il défie Dieu, il blasphème, il usure pour la souveraineté de Dieu. Ne vous amusez pas avec la souveraineté de Dieu. Ne nous amusez pas avec la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Même quand nous prions pour quelqu'un qui est malade, même quand nous-mêmes nous sommes malades, s'il arrive que quelqu'un parmi nous soit malade, dis Seigneur, je t'en supplie si c'est ta volonté, guéris-moi. Si c'est ta volonté, délivre-moi. Nous devons chaque jour rechercher à faire la volonté de notre Père. Jésus faisait la volonté de son Père. Alors, retournons à cette parole. Quand c'est scribe hypocrite, le cœur rempli de malice et de ruse, sont venus pour tenter Jésus-Christ, ils l'appellent maître. Comment pouvaient-ils appeler Jésus-maître alors qu'ils se moquaient de lui ? Alors que c'est un qui a tué Jésus par la suite, qu'ils l'ont livré au Romain pour qu'il soit crucifié. Comment pouvaient-ils l'appeler maître ? Comment est-ce possible qu'ils appellent Jésus-maître ? Ils n'aimaient pas Jésus-Christ. Ils étaient jaloux, ils étaient jaloux de Jésus-Christ parce que Jésus détournait les foules et les foules de la Kabbalah juive, de la magie juive, de l'abomination du judaïsme qui avait été infiltré par les pratiques des traditions moabites, harmonites, philistines, égyptiennes. Jésus dépeuplait le temple et le synagogue. Jésus vidait le temple et le synagogue. Alors comment pouvaient-ils, mes frères et soeurs, appeler Jésus-maître ? Donc vous comprenez par là que c'était une hypocrisie. Vous comprenez que c'était une hypocrisie terrible. Donc voilà mes frères. Alors, examinons attentivement la réponse de Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit Ah, quelle bonne demande ! Je vais commencer à opérer le miracle. Soyez prêts, je vais commencer à opérer le miracle. C'est ça ? Jésus a-t-il dit dans deux jours, trois jours, aller à Kapaniaon, ou au bord du Jourdain, il y aura une grande venue de miracle. Vous voyez, c'est ce que Jésus a dit. Regardez ce que Jésus a dit attentivement. Ça va servir de très bonne introduction à cet enseignement. C'est parce qu'on a créé le lire. Jésus l'a répondu verset 39. Pour ceux qui viennent de se joindre, nous sommes en Matthieu chapitre 12. On voit comment, à partir du verset 38, les pharisiens hypocrites, le cœur remplit de malice, de duplicité, de ruse, demandent à Jésus un miracle pour soit le prendre au piège, soit pour assister à un spectacle. Donc, il voulait un spectacle. Même Hérode, le roi Hérode, le jour où Jésus était crucifié, le roi Hérode voulait que Jésus fasse aussi un miracle. Donc, aujourd'hui, les chrétiens aiment aller dans ces églises pour le spectacle. Il y a quelques jours, nous vous avons montré une vidéo, il y a quelques jours, d'un soi-disant pasteur qui célèbre l'ascension, il se fait tirer vers le haut par une corde, une corde qui le fait disparaître dans le plafond. Jésus est monté au ciel, lui va s'enfermer dans un plafond. Il monte pour s'enfermer dans un plafond. C'est terrible. Et si quelque chose lui arrivait à supposer que cette corde se coupait, il retombait sur cette foule édaillée, merveillée, il devait avoir mort ou tout au moins des fractures terribles. Donc, vous voyez comment les gens aiment le spectacle. Beaucoup de personnes ont du mal à sortir de ces églises à l'habitation de démons, de ces églises dans les confrontations qu'ils mêlent à l'enfer, parce qu'ils aiment le spectacle. Ils aiment se faire divertir, c'est le divertissement, c'est le spectacle. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Mes frères et soeurs, c'est le spectacle. Les gens dansent, ils ricanent, ils assistent au cirque comme ce pasteur qui célèbre l'ascension. Jésus aime monter au ciel, « Montez-moi dans quel verset où il fallait que les gens font des sketchs ? » Des scènes de théâtre ou des films pour reproduire ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait doit nous servir de foi, de pratique de foi, doit nous servir à renforcer notre foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ces histoires doivent renforcer notre foi. Ce n'est pas pour monter le sketch, pour monter les scènes de théâtre, pour en faire le cirque. Un pasteur qui disparaît, dans la toiture, Jésus lui monte au ciel, lui disparaît dans un trou. À supposer qu'il y avait un serpent qui s'était logé, qui avait fait son habitation depuis longtemps dans la toiture. Il devait être mordu ou avalé. Mes frères et soeurs, lui-même sait ce qu'il est allé chercher dans cette toiture-là, dans le plafond. Il disparaît dans le plafond. Bref, c'est une parenthèse pour vous montrer comment, aujourd'hui, la génération actuelle est friande de miracles. Alors, les pharisiens, le cœur rempli de duplicité, d'hypocrisie, de ruse, de malice, demandent au Fils de Dieu, au Fils de Dieu, Jésus qui est le Fils de Dieu, il lui demande un miracle. Alors, Jésus ne les a pas encouragés, Jésus n'a pas dit, ok, vous allez voir, je vais faire descendre le feu du ciel, je vais faire le miracle à David Ouyon, je ne sais pas si David Ouyon continue à exercer son ministère diabolique en passant, ça fait longtemps, je n'entends plus parler de lui. Alors, verset 39, Jésus lui répondit, une génération méchante et adultère, regardez un peu, une génération méchante et adultère, une génération comment ? Méchante et adultère, voilà, soulignez cela, une génération méchante et adultère, voilà comment Jésus décrit ceux qui chassent le miracle, qui chassent le miracle, qui recherchent le miracle, génération méchante adultère, voilà comment Jésus s'adresse à eux, une génération méchante et adultère, demande, recherche le miracle, demande un miracle, Voilà, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc tous ceux qui recherchent les miracles, Jésus les voit comme une génération méchante et adultère. Ils ne veulent pas les transformer, ils ne veulent pas les délivrer du péché. Ce qui importe pour eux, c'est les miracles, c'est être épaté, c'est être éberlué. Voilà ce qui les préoccupe, une génération méchante et adultère. Voilà la clé de compréhension de ce verset. Une génération comment, méchante et adultère, demande un miracle. Notre vrai miracle, comme on va voir, je l'annonce déjà, c'est le miracle de la repentance et de la délivrance du péché. Voilà le plus grand miracle que le vrai chrétien doit rechercher. Les chrétiens descendant des pharisiens, il est écrit, les chrétiens mondiaux, les chrétiens embrigadés dans ces camps de mort, vont chercher des miracles, vont chercher à être divertis, vont chercher le spectacle, mais le vrai chrétien, véritablement qui craint Dieu, qui a l'amour pour Dieu, qui veut vivre dans la crainte de Dieu, qui veut vivre réconcilier avec Dieu, le vrai miracle qu'il va chercher, c'est le miracle de la repentance, le miracle de la délivrance du péché, et c'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle. Ne soyez pas épatés par tous ces miracles-là. Le but du miracle, c'est pour faire quoi ? C'est pour vous rapprocher de Dieu, c'est pour produire la crainte de Dieu en vous. C'est pour vous amener à la repentance, vers le but du miracle. Mais aujourd'hui, le miracle sert pour montrer que l'homme de Dieu, soi-disant, est un puissant homme de Dieu. C'est pour attirer la gloire sur soi-même. C'est pour attirer le regard sur soi-même. C'est pour usurper la gloire de Dieu et la gloire du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Le vrai miracle doit être un moyen pour amener les gens à la repentance. Quel est le plus grand homme ? Jésus disait que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Combien de miracles que Jean-Baptiste a opérés ? Le miracle en termes de merveillement, en termes mondiales séculaires, en termes de spectacles. Combien de miracles que Jean-Baptiste a opérés ? Zéro miracle. Mais Jean-Baptiste, il est dit de lui et c'est le Fils de Dieu qu'il en témoigne, de son cousin à la chair. Mais la relation charnel n'importe pas. C'est pour votre instruction biblique que je vous précise qu'ils étaient cousins. Mais cela n'importe pas. Jésus rend témoin de Jean-Baptiste en disant que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait combien de miracles ? Aucun. Mais en réalité, pour vous et moi, nous savons que Jean-Baptiste a opéré le plus grand de tous les miracles, à savoir, à mener les gens à la repentance, à fuir au péché. Et même quand il les a menés à la repentance, c'était avec des termes durs. Il n'était pas doux. « Le reste de vipères, » leur disait-il, « qui vous a pris à fuir la colère à venir, produisez dans les fruits dignes de la repentance, dont les gens se répentaient, allaient vers lui, se faisaient baptiser. Aux yeux du monde, ce n'était pas un miracle, mais aux yeux de Dieu, voilà un grand miracle à mener quelqu'un à la repentance. Beaucoup de gens qui ont été guéris, soi-disant par les faux pasteurs, beaucoup de gens qui ont retrouvé la guérison, qui ont retrouvé la santé, beaucoup de gens qui ont même été ressuscités les morts, se retrouveront en enfer. Se retrouveront en enfer éternellement. Même Jésus, en Luc chapitre 10, on a vu il y a une semaine, je crois, ou quelques semaines. Quand les disciples venaient, ils les envoyaient, deux par deux, 70, ils les envoyaient à travers les bourgards de ville pour prêcher la parole. Jésus ne leur a pas dit qu'ils feraient le miracle. Jésus leur a simplement dit, « Allez, prêcher la bonne nouvelle du roi de Dieu. » Ils sont partis, mais arrivés là-bas, ils ont vu un miracle qui les a émergés, à savoir que les démons leur étaient soumis, les démons sortaient certainement des gens, les démons se manifestaient, manifestaient leur peur, les démons étaient soumis. C'est avec la parole qu'ils prêchaient avec puissance que les miracles se produisaient. Quand vous prêchez la parole de Dieu, vous n'anticipez pas les miracles. Les miracles aujourd'hui ont pris le devant, la parole de Dieu est derrière, les miracles sont en avant. Les miracles sont l'accomplissement de la prédication. Les miracles sont l'illustration de la prédication. J'aimerais qu'on comprenne cela. Les miracles ne doivent pas remplacer la prédication. Il y a des gens qui viennent dans les stades, les stades sont pleins parce que les gens sont soucis des miracles, surtout en Afrique où il y a la misère. Les gens sont malmenés par la sorcellerie. Les gens ont des vies misérables. Alors, ces faux pasteurs ont pion sur eux. Pourquoi ? Parce que les gens ont des vies délabrées, soit par la sorcellerie, soit par la misère, le chômage. Alors, ils vendent l'illusion. Il y a certains qui portent des maladies qui sont inguérissables. Ils vendent sur ces pasteurs grand croisade de miracles. Ils annoncent eux-mêmes les croisades de miracles dans un stade le stade est plein. Pas l'évangélisation, pas l'enseignement, pas l'évangélisation, pas le parlement, pas le verset. Mais ils commencent à faire le cinéma. Et c'est là où vous voyez mes frères et soeurs la preuve que c'est les démons. Alors, retournons à ce passage et voyons mes frères et soeurs ce qui est dit. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prient la parole et disent « Mec, nous voulons voir nous voulons te voir faire un miracle. » Donc, ils voulaient un spectacle. Ils voulaient être divertis. ils voulaient passer du bon temps. Beaucoup de personnes vont dans ces églises pour se divertir. Qu'est-ce que le pasteur va encore faire aujourd'hui ? Le pasteur Antigui, mais qu'est-ce qu'il va encore faire ? Alors, Jésus, dans le plan verset 39, une génération méchante et adultère. Voilà comment Jésus le décrit. Et cette génération est devenue pire mille fois, cent mille fois, un million de fois, un milliard de fois pire que celle au temps de Jésus. La génération d'aujourd'hui est devenue pire. Mes frères et soeurs, infiniment pire. Génération comment ? Méchante et adultère. Ils ne veulent pas être qui délivrent du péché. Ils ne veulent pas se reconstruire avec Dieu. Ils utilisent Dieu comme une prostituée utilise un client. Ils veulent de Dieu la guérison. Ils veulent de Dieu les biens matériels. Ils veulent de Dieu les choses pour soigner leur vie. Mais ils détestent Dieu dans leur cœur. Une prostituée n'aime pas son client. Une prostituée permet de jangler son client parce qu'elle sait qu'elle est là. Elle désore son corps pour de l'argent. Une prostituée ne peut pas aimer son client. Une prostituée, j'avais fait un enseignement intitulé Chrétien prostitué. Je ne sais pas si quelqu'un peut retrouver cet enseignement. La prostituée déteste son client. Il y a eu des prostituées qui finalement à force de voir son corps déshonoré elles commencent à tuer ses clients un à un. Il y a eu des serial killers des prostituées qui ne pouvaient plus supporter comment leur corps est déshonoré alors que c'est elle-même qui désonne leur corps qui commence à tuer leurs clients un à un. Une prostituée n'aime pas son client. Les chrétiens prostituées aujourd'hui veulent aller à Dieu veulent la puissance de Dieu veulent la guérison de Dieu veulent la prospérité de Dieu veulent les bienfaits de Dieu mais ils ne sont pas prêts à faire les commandements de Dieu ils ne sont pas prêts à se débarrasser du péché ils ne sont pas prêts à vouloir se repentir à changer la vie donc voilà mes frères de sœurs ce qui se passe aujourd'hui alors terminons avec cette introduction ce passage introductif donc Jésus l'a dit une génération pévesse méchante adulte demande un miracle Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Jésus Christ